Mon épouse et moi faisons partie des équipes Notre-Dame, qui est un mouvement de spiritualité conjugale. Et nous avons effectivement les oraisons parmi les points d'attention auxquels nous devons pratiquer. Et donc le fait d'avoir un petit peu cette contrainte qu'on sévise est une occasion de, je dirais, de me titiller. Alors le moment trouvé, c'est généralement le soir, assez pratiquement et de façon assez simple, devant une bouchée. Alors, je dirais, par rapport à ce qu'on a pu entendre, c'est avant tout ce moment, un moment de foi. Puisque je me place en présence de Dieu et je consacre ce temps. Alors effectivement, après une journée de travail bien rempli, les cours de bourse qui tournent tout le temps à côté de moi, les mèvres qui descendent, etc. Mes enfants le soir, après une journée bien remplie, c'est un moment que j'offre. C'est un acte de foi, ça n'est pas pour moi. Et je crois que le côté qui était important dans votre présentation, je dirais, de renoncer à tout utilitarisme, est pour moi essentiel. Alors certes, je vais avoir des fruits, effectivement, et je vais les retrouver dans ma vie professionnelle aussi, en vie conjugale. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche avant tout, c'est d'offrir ce temps. J'ai vraiment compris ce que c'était qu'un acte de foi, le jour où mon fils aîné, qui va avoir 2 ou 3 ans, s'est jeté dans mes bras de haut de l'escalier. Et je crois qu'il y a un petit peu, dans le début de la démarche, quelque chose qui est de cet ordre. C'est un peu ce que je fais. Je me mets auprès de Dieu. Et à partir de là, je suis une créature. Je suis sa créature. Je ne suis plus moi-même le centre du monde. Ou même si je peux avoir tendance de temps en temps à l'orgueil. Et là, ça disparaît, puisque je suis une créature. Et parmi les fruits que je peux retrouver, c'est aussi, et c'est vrai dans le domaine professionnel, une façon de voir les gens, de voir les autres, comme d'autres créatures de Dieu. Et non pas un collaborateur, d'aventure, ou un client, ou que sais-je, mais avec une autre créature de Dieu. Et c'est cette attitude que nous donne, effectivement, la prière du soir, que je voulais partager. Merci à vous. Je vais quand même vous poser une petite question, parce que vous m'avez raconté que vous aviez un petit rituel pour préparer ce moment, qui est aussi une forme de pleine conscience, mais qui n'est pas celle dont nous avons parlé jusqu'à présent. Ça peut donner des idées à d'autres. Alors, en rentrant du travail, donc, un petit peu fatigué, et avant d'attaquer un moment avec un familial, j'ai toujours besoin d'un petit intermède. Alors, maintenant, c'est plus encore tout à fait la saison, mais ça va bientôt le revenir. Tout simplement, je voudrais désherber. J'ai un petit, un tout petit potager, tout petit, mais j'avoue qu'il n'y a rien de tel que d'enlever une mauvaise arme, vous savez. Le niveau de réflexion, là, est parfait.